Je vous pose la question à vous, est-ce que gagner en jouant moche, ça vous va, vous, le suiveur des Bleus depuis longtemps sur la chaîne L'Équipe ? Je suis un peu partagé sur cette question-là, en tant qu'amoureux du foot, du sport, d'une manière générale, non, ça ne me convient pas, c'est censé être un moment de plaisir, on a des émotions, on est émerveillé par les choses que l'on voit, et donc on a envie qu'il y ait des occasions, il y ait des buts, il y ait du spectacle, et donc ce n'est pas le cas. Donc moi, quand je ressors d'un match tel que celui que j'ai pu voir hier, ou d'autres d'ailleurs, je suis déçu. Après, en tant que Français, et là, je m'enlève ma casquette et de journaliste, et vraiment d'amoureux du foot, en tant que Français, je suis content de voir que mon équipe passe des tours, et tu as aussi cette émotion à l'issue du match. Donc je suis partagé, si ce serait autre chose que l'équipe de France, je vous dirais que ça ne me va pas du tout, ce serait une autre équipe, ou une équipe de club, non. Mais quand c'est des bleus, c'est un peu différent, mais ça ne veut pas pour autant dire que je les excuse, j'en attends vraiment beaucoup plus. Merci Bertrand, vous restez bien avec nous. Je vais aller voir les deux courageux, les tout petits « oui ». Jibril qui me met un « oui » parce qu'il se dit « j'ai des potes dans l'équipe », tout ça. Non, mais vous avez connu des moments où votre équipe était un peu moins spectaculaire, et on est content de passer un tour ? C'est un peu ce qu'a dit Bertrand. Il y a deux façons de voir. Il y a le fan, supporter, qui va être content parce que la France avance, et il y a nous, les spécialistes, qui décortiquerons un peu plus la chose, et on se dit « avec la boîte à outils qu'on a, on pourrait faire mieux que ça ». La frustration, elle vient des joueurs, alors ? De la qualité de l'effectif, c'est ça ? Non, non, la qualité est là, c'est juste… Oui, mais je veux dire, on devrait faire mieux avec cette qualité ? Clairement. Avec les joueurs qu'on a, on a potentiellement l'un des trois meilleurs joueurs du monde, mais qui n'est pas à 100%, donc ça rajoute à la frustration. Il manque beaucoup de choses. Griezmann qui n'est pas à son niveau, Ousmane Dembélé qui, en percussion à 1 contre 1, pour moi, je n'ai jamais vu aussi fort, mais qui, le dernier geste, est toujours un peu laborieux. Il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, on gagne, oui, mais c'est dur, comme Benoît l'a dit. En étant moche et en étant l'équipe qui a le pourcentage qui cadre le moins dans cette Euro pour l'instant, les équipes qui sont encore en lice et qualifiées pour les quarts de finale, 23% de tir cadré, là où les Allemands ou encore les Suisses sont à 39%, les Espagnols à 34%, 29% pour l'Angleterre, ou 27%, c'est un petit peu moins, mais ils sont un peu moches aussi, les Anglais, sur cette statistique, mais nous, on est vraiment très moches. Mais heureusement, Greg, on en a déjà un petit peu parlé hier. Nous, moches et méchants. Exactement, nous avons notre meilleur buteur CSC. 5 buts dans l'histoire de l'Euro, c'est un record, 600 coupes du monde. Et il y a ce chiffre qu'on ne vous a pas montré hier, mais sur les 11 CSC en tournoi majeur, 7 ont été marqués sous Dié Deschamps Sélectionneur. 7 CSC sous l'air Dié Deschamps en tournoi majeur. À la photo, non ? Regardez, il est là, notre meilleur joueur français, il s'appelle Marc Contre Son Caen. On va vous montrer son image tout de suite. On prend lui, mais on aimerait que ce soit d'autres joueurs. Franchement, moi, je rie. C'est génial. Il y a un truc, quand même, je trouve ça, mais sincèrement, je vous assure que ce n'est pas une posture. La coupe de fée. C'est génial. Vous n'allez pas pouvoir le faire, là. Je trouve que vous êtes partis. Moi, je trouve ça vraiment fascinant au premier sens du terme. Et je sais que c'est un débat, je ne dis pas que c'est aussi enflammé que les législatives, mais c'est peut-être le deuxième débat en France aujourd'hui. Et celui-là est quand même plus sympa. Je trouve ça fascinant et extraordinaire d'être en quart sans avoir marqué un but dans le jeu. Pénalty, c'est quelque part, ce n'est pas normal, c'est hors norme, mais ça devient donc extraordinaire. Oui, c'est la France. Oui, c'est nous. Non, mais... C'est fou, non ? Oui, c'est complètement fou. Je trouve ça presque satisfaisant. C'est rigolo, mais bon. C'est peut-être le seul truc rigolo de tous ces premiers matchs. C'est vrai qu'on s'est un peu ennuyés. On ne va pas se mentir. Après, j'ai répondu un petit oui, parce que... Déjà, parce que j'essaye de rester optimiste. Et puis parce que ça se joue à peu de choses. Il y a quand même... On rate beaucoup, mais parce qu'on frappe beaucoup aussi. Bien sûr, bien sûr. Il y a deux joueurs, Griezmann et Bappé, qui, s'ils élèvent un tout petit peu leur niveau de jeu, qu'ils retrouvent un peu leur niveau de jeu, on sait que ça changera tout. On joue moche, mais en face, ça joue moche aussi à chaque fois. Quand la Belgique joue comme ça, quand les Pays-Bas... Qu'est-ce qu'ils peuvent dire ? Ça n'aide pas à jouer mieux. On l'a vu avec les Pays-Bas ce soir, face à la Roumanie, ils jouaient beaucoup moins moche. Donc voilà. Et puis, parce que je suis pragmatique aussi, et que finalement, si face au Portugal, ils gagnent encore avec un 0 et un but contre 100 grands, mais qu'ils sont en demi-finale, moi, je serais contente. Je trouve ça assez génial, quand même. Mais sincèrement, je ne crois pas en beaucoup de choses. Karma, destin, Dieu, ce que vous voulez, qu'importe. Tout ça, ce sont des convictions personnelles. Mais Didier Deschamps va vous convertir. Quand c'est Coloménie, qui s'est fait insulter toute la saison par les suiveurs, parce qu'il fait une saison pas bonne, qui frappe pied droit, ça touche son pied gauche, ça va taper le mollet de Vertenguen, ça part dans les buts à la 85e, il y a quelque chose, Benoit Trebulinas, comme une sorte de destinée de quelque chose qui ne peut pas faire couler cette équipe-là. On peut dire qu'on s'accroche aussi à ça. Mais c'est un fait, c'est factuel. Mais c'est un fait. Vous ne trouvez pas ça assez troublant ? Oui, oui, c'est un fait, parce que ce huitième de finale, moi, j'étais persuadé que la France allait passer. Je sais qu'il va y avoir quelque chose, parce qu'il y a ce fameux dicton sur notre... La chatte à délée, la petite animale. Non, mais il y a toujours quelque chose avec l'équipe de France. Disons les choses. C'est toujours compliqué, c'est toujours laborieux, mais on y arrive, vis-à-vis à la suite aux derniers euros. Mais Solide, ça suffit, vous avez été défenseur. Vous avez vu que Griezmann a commencé à dire, c'est vrai que c'est une couve de presse, c'est vrai que ce n'est pas le plus facile à jouer. Mais là, il nous dit, Solide, ça me suffit. On peut l'entendre quand on est joueur ? En fait, il y a l'appréciation du spectateur, téléspectateur, supporter dans les tribunes et l'appréciation du joueur sur le terrain. Jib est là pour en parler. Je peux vous dire que quand vous êtes sur le terrain et qu'avec toute la tension, on sait qu'on vous attend, on sait qu'on attend beaucoup de vous et que vous galérez et que c'est dur et que vous n'arrivez pas à ligner deux, trois passes et qu'il y a moins de folie, il y a moins de génie, notre meilleur joueur est un peu moins dedans et que malgré tout, dans les duels, on est présent et qu'on gagne à l'arrache, je peux vous dire qu'on est soulagé. D'ailleurs, on l'a vu hier soir, l'échant était très soulagé. Il était très soulagé. Je pense que certains joueurs aussi, et notamment en conférence de presse, où ils ont dit, oui, on est content, on a fait un gros match, on est solide. C'est parce qu'en fait, c'est le ressenti durant le match, ça a tellement été difficile, dur, qu'on gagne. Alors oui, ce n'est pas beau, mais on est content, on est soulagé. Alors, il y a autre chose, parce que nous, on fait de la télévision pour vous, bien sûr, mais les bleus sont générateurs de grosses audiences. Généralement, les bleus, ce sont les plus gros scores de l'année, ça continue. Mais Raphaël, il y a des chiffres à prendre en compte, et on va essayer de voir s'il faut y voir une relation de cause à effet entre le jeu produit et le nombre de téléspectateurs. Oui, si on compare les deux derniers championnats d'Europe, l'Euro 2021 et l'Euro 2024, avec les quatre matchs jusqu'à présent disputés par l'équipe de France, là où l'équipe de France faisait une audience moyenne de 15 millions lors du premier match, 15 millions également lors du match 3, et le match contre la Suisse en huitième de finale à 16 millions. Là, on est sur des audiences à 11, 10, 10 millions de moyenne. Ça fait une baisse de 28,57% de moins sur l'audience moyenne. Il y a un peu plus, je vous le laisse. Voilà. Mais vous allez me dire, Greg, oui, mais il y a eu des matchs joués à 18 heures. Oui, mais il y a eu des matchs joués à 18 heures. Donc, il y a moins de gens devant la télé, etc., etc. Donc, on va prendre la part d'audience. Il fait bien, le Greg. En prenant la part d'audience, alors, souvenez-vous d'ailleurs, le France-Hongrie, qui a d'ailleurs fait 70% de parts de marché en 2021, avait fait 70% à 15 heures. Ben oui, quand on compare, on voit que les parts d'audience sont moins bonnes, finalement, que lors de l'Euro 2021. Donc, on est sur une moyenne négative de 11% de parts en moins. Et il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est finalement la durée d'écoute. Et à l'Euro 2021, la durée d'écoute moyenne d'un match de l'équipe de France était de 70 minutes. Là, on est à 58 minutes. C'est-à-dire que les gens regardent en moyenne le match, écoutent le match en moyenne. 58 minutes. Donc, il y a une baisse moyenne de 12 minutes d'écoute selon nos confrères de Médiamétrie. C'est assez parlant, pour le coup. Non, mais c'est vraiment intéressant. Et je n'ai pas la réponse. Franchement, on a beaucoup discuté de ça tout à l'heure en préparant l'émission. On a trouvé ça, et merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont aidés à la rédaction français. C'est pas une évolution des mœurs aussi ? Non, mais là, le truc, c'est qu'évidemment, vous prenez une des chaînes d'infos qui font plus de 100%. Et c'est valable pour nous. Oui, oui. Je veux dire, là, peut-être qu'on aurait plus de monde pour débriefer l'Euro. Factuellement, vous avez un pays qui se déchire politiquement. Très forte, oui. Vous avez moins de... Des choses un peu plus graves. Ça doit jouer, j'imagine. Est-ce que la qualité de jeu, puisqu'on est à la fois sur le foot, peut rentrer en ligne de compte ? Est-ce que je regarde 12 minutes de moins un match parce qu'il n'est pas bien ? Moi, je pense que ça joue. Et c'est pour ça que j'ai mis non, ça ne me va pas. Parce que que des joueurs ou le staff se satisfassent de ça, évidemment, il n'y a pas de problème. Ce sont les compétiteurs. Eux, ils sont acteurs du truc. Et si ça va comme ça jusqu'au bout, et ce n'est pas exclu que ça le fasse, moi, c'est même un peu ce que je pense. Eux, évidemment, ils auront toutes les raisons de se réjouir. Ce n'est pas leur sujet. Que des supporters, mais vraiment des supporters hardcore, eux aussi, finalement, tirent leur partie parce que tu as une implication émotionnelle et tu fais corps avec ton équipe. Là encore, pareil, je n'ai rien à redire. Les gens en trouvent leur... Mais par contre, moi, je ne suis ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que moi, je suis plus un observateur. Évidemment, je suis pour la France et ce n'est pas la question. Mais je ne peux pas me satisfaire de ça. Je ne suis pas juste une chambre d'enregistrement, une chambre de commerce en train de vérifier. Bon, on a gagné un zéro. OK, tout va bien. Non, moi, je prends du plaisir à voir du jeu. Je prends du plaisir à voir... Et surtout, c'est indexé sur le matériel que tu as. Quand la Grèce gagne l'Euro 2004 comme elle l'a gagné, c'est-à-dire... C'était du BTP, quoi. Ah oui ! Mais ils n'ont pas tellement le choix des armes. Et eux, je peux comprendre que l'épopée passe par ce truc-là et ils vont au bout dans ce truc-là. C'est un truc qui restera à travers les âges. Il n'y a pas de problème. Moi, j'en ai assez depuis maintenant X années que l'on voit ce jeu-là avec les joueurs qu'on a. On nous explique tout le temps. La France produit les meilleurs joueurs. La France a les joueurs les plus techniques qui gagnent les plus grands clubs, etc. Ça gagne ou ça va en finale ? Non, mais très bien. Mais moi, j'attends aussi de voir du jeu. C'est-à-dire que ça gagne. Si ça s'arrête en demi-finale avec cette production-là, il n'en reste rien. Séville 82, tu t'arrêtes en demi-finale, tu as des souvenirs pleins à la tête. Guadalajara, tu as des souvenirs pleins à la tête. Tu n'as pas à gagner. Mais tu en parles encore 40 ans plus tard. Enfin, nous, parce qu'on était là, mais pas les autres. Même, il faut transmettre. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. 2006, on a Raymond souvent en plateau. Le parcours de l'équipe de France, on en parle encore. Raffour... Oui, mais 98, c'était pas beau. Et pardon, on en parle encore plus. Oui, mais c'est la première. C'est ta Coupe du Monde, elle est chez toi, il y a le Mystique et tu finis 3-0 avec le Brésil. Vous trouvez toujours un contre-argument. On en parle, c'était moche. Pardon ? On en parle, c'était pas beau. Zidane ne fait pas un grand mondial tous les ballons d'or. C'est ta première Coupe du Monde. Je peux comprendre que... Et puis tu finis sur une sorte de point d'exclamation parce qu'on parle de là maintenant. Et alors, excusez-moi de ne pas faire le débat du 14 juillet. Vous avez tort. Et on y sera. On y sera. Ce que je veux dire, c'est que si ça s'arrête en demi-finale et ça peut s'arrêter en demi-finale, dites-moi ce qui restera de ça. Eh bien, rien. Et parfois, quand tu ne gagnes pas, il reste un souffle, un élan, une émotion, des souvenirs plein à la tête. Là, pour l'instant, je m'ennuie. Mais alors, le match des Pays-Bas, c'était Copacabana, je veux dire, à côté des nôtres. Donc, non, ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas. C'est au Brésil. Il ne faut pas être dupe. C'est mon euro, il se passe au Brésil. Je ne peux plus arrêter. Là, il est lancé. C'est vrai que là, on a lancé la bête. Là, il est chaud patate. Là, je suis en un meeting.